Une forme que vous rencontrez absolument tout le temps dans le vrai japonais, que ça soit à l'oral, dans les mangas, les animés, les nouvelles, la forme chao ou jae, très souvent utilisée au passé, chata et jata. Vous allez voir, ça peut en réalité être trois choses différentes et c'est indispensable de les comprendre pour consommer du contenu natif japonais sans être perdu. Première utilisation la plus fréquente en tant qu'auxiliaire, donc attaché à un verbe principal, on a chao et jae. La différence entre les deux est toute simple, c'est tout simplement une histoire de prononciation. Je vous explique tout un petit peu plus tard. Si vous avez déjà lu une explication sur internet mais que vous êtes perdu avec les différents sens qu'on vous donne, c'est normal. Peu de personnes vont au fond du problème pour faire le lien entre toutes ces utilisations. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Vous allez voir que du point de vue dans japonais, c'est parfaitement logique. Chao est souvent considéré comme un verbe godan en U à part entière. Effectivement, vous pouvez le conjuguer et le décliner. C'est comme ça qu'on obtient cha-ta comme dans kachata qui est en fait la forme passée de kachau. Pourquoi je vous donne un exemple comme ceci avec le verbe ka-e qui veut dire acheter ? C'est parce que même si chao est considéré comme un verbe pour simplifier les choses, ce n'est pas le cas à proprement parler. Effectivement, c'est un auxiliaire et il s'attache toujours à un autre verbe. Vous ne pouvez pas utiliser chao seul et il y a une bonne raison à cela. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à la base, ce chao, c'est une contraction orale de la forme te-shimau. Te-shimau, te-shimau, chao. C'est comme ça qu'on passe de ka-te-shimau à ka-chao, par exemple. Ka-te-shimau, ka-chao. Ka-te étant la forme en T de ka-e-h-e-t. Auquel on connecte shimau. Shimau, c'est un verbe qui, lorsqu'il est utilisé seul, est souvent écrit en kanji comme ceci. Et ça va être important de bien comprendre ce verbe pour saisir les nuances qu'il transmet à la phrase. Ici, ceci dit, dans la construction te-shimau, il est utilisé en tant qu'auxiliaire connecté à un verbe principal. Et dans cette situation, il sera généralement écrit en hiragana. Pour débloquer la logique de chao, il est important de bien comprendre le sens de ce verbe, shimau, dont il découle. C'est un verbe que vous connaissez en fait déjà très probablement, sans forcément le savoir. Soit à travers sa tige en i, dans le nom o-shimai, que vous croisez à la fin des contes et des histoires notamment, et qui veut dire justement la fin. Autre forme que vous connaissez déjà probablement, c'est la forme passée, shimata, qui est une expression très souvent employée en tant qu'interjection. En français, il prend le sens de oups ou de zut quand on reste poli, mais littéralement, le verbe shimau signifie finir ou faire totalement, et par extension, stocker ou mettre de côté. Je vous dis ça au cas où, mais dans notre cas, on va se concentrer sur le sens premier, qui est celui transmis avec chao. Donc, finir ou faire totalement. Quand on dit shimata en tant qu'interjection, on dit en réalité, c'est totalement fait, et on sous-entend que c'est involontaire ou inattendu, ce qui peut naturellement nous causer de la surprise, du regret ou de la frustration. Évidemment, c'est une interjection, donc c'est utilisé de manière automatique et inconsciente. Les japonais ne pensent pas à tout ça lorsqu'ils disent shimata. Je vous donne cette explication parce que ça va nous aider à réellement comprendre chao, vous allez voir. Shimata, quand c'est utilisé en tant qu'interjection, c'est familier, avec un sens négatif. C'est souvent traduit par oups, voire putain, et c'est de là que vient beaucoup de confusion avec les formes te shimau et chao. Il ne faut pas confondre l'interjection shimata avec le shimata utilisé en tant que verbe. Ils ont la même origine, le même sens fondamental, mais pas les mêmes implications. Shimata, seul, en tant qu'interjection, c'est familier et négatif. Katte shimata no des, en tant que verbe, c'est poli et neutre. Shimau, c'est un verbe absolument correct en soi, et il peut même être utilisé de manière formelle ou polie sans aucun souci. Son vrai sens, sa signification fondamentale, c'est faire totalement, faire jusqu'à la fin, avec très souvent une notion d'inattendu. C'est important que vous vous rappeliez de ça, puisque c'est le sens qui débloque toutes les nuances et les différentes utilisations. Si on prend la peine d'utiliser la forme te shimau, c'est qu'on rajoute de l'emphase et des informations au verbe principal. Si quelqu'un, plutôt que de dire katta, j'ai acheté, qui est absolument correct et suffisant en soi, prend la peine de dire katte shimata, j'ai totalement acheté, c'est qu'il insiste sur le fait qu'il a acheté et que c'est fait. La raison la plus commune, c'est pour dire, c'était pas prévu, mais c'est fait. Yasui datta kara katte shimata. Comme c'était pas cher, je l'ai acheté. Je l'ai totalement acheté, c'est fait, même si c'était pas prévu à la base. Ce qui peut impliquer de la surprise, de l'excitation, ou au contraire du regret si vous n'auriez pas dû le faire. Si vous aviez un budget serré par exemple. Les implications s'il y en a dépendront évidemment du contexte. Autre utilisation, ça peut être pour renforcer l'idée que c'est totalement fait. Vous organisez une soirée chez vous, vos potes décommandent au dernier moment, et là vous pouvez dire, ilo ilo ka teshimata no ni, j'ai acheté tellement de choses pourtant. Avec la notion vraiment de, bah c'est fait, c'est acheté. Ici sûrement avec une nuance de regret, puisque c'est fait pour rien. La forme teshimau indique donc toujours la même chose. Que le verbe auquel elle s'attache a été, est, ou sera totalement fait. La plupart du temps avec une notion d'inattendu, ou de manque de préméditation, qui peuvent mener à des nuances d'émotions, comme le regret ou la surprise. Et si jusqu'à présent j'utilisais des exemples au passé, ça marche très bien avec les autres temps également. Ici on a du futur. Kanade c'est le nom de la fille à qui il parle. Ga c'est la particule qui marque le sujet. Notre sujet ici c'est donc kanade. Et il dit qui était, qui est la forme en t du verbe qui est le disparaître. Ensuite notre shimau, qui s'attache à qui était, c'est la forme neutre qui est aussi la forme du futur neutre. Ce qui nous donne kanade, tu vas disparaître. Avec une emphase sur le tu vas disparaître, ça sera fait complètement. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça connote aussi une notion d'inattendu. Pas inattendu dans le sens surprise, il sait qu'elle va finir par disparaître, c'est pas un élément nouveau. Mais inattendu dans le sens où c'est contre ce que le locuteur attend, contre ses désirs. L'inattendu peut vraiment être deux choses. La non-préméditation slash surprise, ou bien aller à l'encontre des attentes personnelles, des désirs. Et ces deux types d'inattendu sont très souvent exprimés à travers la forme te shimau. On a vu la non-préméditation tout à l'heure avec le « comme c'était pas cher, je l'ai acheté ». Et ici, ce qui est exprimé, c'est que kanade va disparaître, ça sera fait, mais c'est contre les attentes initiales du locuteur. Voilà pourquoi, même au futur, la forme te shimau fait sens et transmet des nuances d'émotions en plus de son sens fondamental, à savoir que ça sera fait totalement. Autre exemple avec un temps différent. Ici, on a shimao, donc le volitif. C'est le même temps que dans hiko pour dire « allons-y ». « Rentrer, boire une bière, puis dormir ». Et on a ce shimao qui veut dire « faire complètement », mais au volitif. Donc « faisons complètement ». Ça nous donne « rentrer, boire une bière, dormir, faisons-le complètement ». C'est des nuances qu'on n'exprime pas du tout pareil en français. En français, on aurait peut-être dit quelque chose genre « je rentre, je bois une bière, et puis je dors ». Ou « allez, on va rentrer, boire une bière, puis dormir, fin ». Le volitif et la forme en T, en te shimao, sont deux notions très japonaises. Alors ne paniquez pas si cet exemple est un peu flou, c'est surtout pour vous montrer qu'on peut utiliser le volitif avec la forme te shimao. Pareil, ça transmet l'idée qu'on est sur le point de le faire totalement. Ici aussi, il peut y avoir éventuellement des notions d'inattendu. C'était pas prévu à la base, mais vous décidez que vous allez le faire. Ça, c'est le contexte qui vous le dira. Si vous avez compris les bases de te shimao, ça deviendra très clair à force de rencontre. Pour le moment, retenez surtout que shimao, c'est en verbe, et donc il se conjugue. On a vu différentes conjugaisons jusque-là. Il peut se connecter à d'autres verbes, à leur forme en T, pour devenir auxiliaire et transmettre des nuances. À l'oral, on peut contracter le te shimao en chao. Son vrai sens, c'est faire totalement, finir, et il implique très souvent une notion d'inattendu. Cette nuance peut le connoter avec des émotions, telles que la surprise ou le regret. Maintenant que la forme te shimao est bien comprise, revenons sur chao, jiao. Chao, on l'a vu, c'est la contraction de te shimao. Jiao, lui, c'est tout simplement la contraction de dé shimao, comme dans shin dé shimao, shin dé shimao, qui devient shin jiao. Pour le reste, tout est pareil. Ça devrait faire sens si vous maîtrisez la forme en T. On l'appelle forme en T par abus de langage, sachant que les verbes en gu, nu, bu et mu utilisent nde à cette forme. Et donc, quand on connecte shimao à ces verbes et qu'on fait la contraction, ça devient jiao et non pas chao. Voilà, kate shimao, kat chao, shin dé shimao, shin jiao. Ce sont tout simplement des contractions. Ces contractions sont donc une forme orale et assez décontractées. Attention, pas forcément familières, mais décontractées. Vous verrez ces contractions utilisées avec du ténégo, donc le langage poli, en S-E-M-A-S-E, assez fréquemment. Donc, moins formel que si vous preniez la peine de dire te shimao, et en taméguchi, donc en langage neutre, chao, chata, chao, etc. Ça a forcément une connotation familière, puisque de toute manière, le taméguchi, le langage neutre, en japonais, c'est familier. Donc, forme neutre plus contraction, ça peut vite paraître très familier. Et ça, ça a une implication un petit peu indirecte, qui forme une légère différence entre chao et te shimao, c'est que la forme chao sera généralement beaucoup plus colorée et chargée en nuances assez légères. Effectivement, les émotions passent plus facilement en langage décontracté ou familier qu'en langage formel ou poli. Et ça donne vite un côté un peu mignon, naïf ou tête en l'air. C'est pour ça que parfois, chao est abusé par les femmes ou les enfants, surtout dans la fiction, même si ça ne leur est pas réservé. Parmi ces trois exemples, le premier est exactement le même cas que Irohiro Katteshima Tanoni de tout à l'heure. Ici, le frère de Sakura lui dit qu'il n'a pas besoin de manger, vu qu'il part au travail. Ce à quoi elle répond, Aya, j'ai acheté pour trois personnes, elle, son père et son frère, en insistant sur le fait que c'est fait, c'est acheté. En français, ça fait très lourd, en japonais, sur la forme en chao, c'est très léger. C'est vraiment du domaine de la nuance. Ah mince, j'avais acheté pour trois personnes. Les deux autres exemples sont encore plus légers. Ici, pas vraiment de notion de regret, mais plus de l'excitation à l'idée d'avoir fait un achat impulsif, même si ce n'était pas nécessaire. Ça donne vraiment ce côté mignon, un peu naïf et léger. Et pareil, le chao, vous le retrouverez conjugué à différents temps, le plus souvent au passé, comme dans les exemples précédents, mais pas que. Comme vous pouvez le voir, c'est une forme qui vient d'une idée très concrète, le fait de faire complètement quelque chose et qui découle en pas mal de nuances. Mon meilleur conseil pour vraiment saisir cette forme, c'est de la remarquer à chaque fois que vous la croisez dans du vrai japonais et de vous demander dans quel contexte est-ce qu'elle est utilisée. Cette vidéo dégrossit le travail, mais c'est un concept tellement japonais, tellement basé sur des nuances assez subtiles que vous ne pourrez l'acquérir à 100% que à force de vous immerger. Ok, ça, c'était la première explication de Chao. Rassurez-vous, c'était la plus complexe. Parfois, vous verrez Chao utilisé seul. Mais Obie, tu ne nous as pas dit que Chao, ça ne pouvait pas être utilisé seul tout à l'heure ? Oui, ça, c'était le premier Chao. Ici, en fait, on a un homonyme. C'est la même prononciation, mais ce n'est pas le même mot. Le sens est totalement différent. Chao, c'est du Kansai-ben pour dire le verbe qui veut dire être différent ou différé. Le Kansai-ben, qu'est-ce que c'est ? C'est un dialecte de japonais originaire de la région du Kansai et c'est le japonais le plus parlé derrière le japonais standard, celui que vous apprenez probablement et qui est parlé à travers tout le pays. Il faut savoir que le Kansai a beaucoup d'influence sur le Japon et notamment dans le monde du divertissement. Comique, acteur, youtubeur, il y a vraiment énormément de ce monde-là qui vient du Kansai et que le Kansai-ben est souvent utilisé dans les dramas, les animés ou la fiction de manière générale pour donner soit un côté unique des caractéristiques à certains personnages soit en tant que côté comique. Le Kansai-ben a cette connotation un petit peu de comédie. Dans les animés, voici une petite liste non exhaustive de personnages qui utilisent le Kansai-ben. Vous les repérez assez souvent à leur intonation différente et au fait qu'ils abusent de certains mots très clichés. Seiya-na, omo-loi, le fameux chao à la place de chigao. Donc voilà, chao c'est aussi un mot de Kansai-ben, c'est l'équivalent de chigao en japonais standard. Vous le croiserez assez souvent si vous consommez du vrai japonais. Et de là dérive un troisième sens. En fait, c'est le même sens que le deuxième, c'est juste qu'en japonais standard on l'exprime différemment. En Kansai-ben, il est aussi utilisé à la place de janaï, donc la contraction de dewanai. Ahô, c'est assez connoté Kansai-ben aussi au passage, même si maintenant tout le monde l'utilise. C'est un synonyme de baka, idiot. Donc en japonais standard on dirait plutôt baka, janaïka. En fait, c'est le même sens que le chao de chigao. Il dit littéralement tu es différent d'un idiot. Ce qui fait bizarre en français, mais aussi en japonais standard on utilise janaï, ne pas être. Tu ne serais pas un idiot. Voilà, même mot de Kansai-ben, utilisation légèrement différente. Une autre chose qui permet de débloquer la compréhension du vrai japonais, notamment du japonais oral, c'est de comprendre le fonctionnement du un mystère extrêmement courant, rarement évoqué ou expliqué. Je vous laisse la vidéo juste là. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada